Le réseau Orpi Le réseau Orpi Le réseau Orpi Où mène-t-on cette expérience ? C'est une expérience pilote qu'on l'emmène dans les Landes dans toutes les villes plus de 4000 habitants Michel Dupont 26 rue d'Alésia 75 014 Paris Ça y est, l'adresse est automatiquement imprimée à l'intérieur de la boîte Autre conséquence de la tempête Par un courrier en date du 26 mars EDF a pris contact avec Canalachat comme moyen de toucher la population En effet, tous les habitants ayant subi une coupure de plus de 5 jours en janvier verront leur facture du mois d'avril réduite Les personnes concernées sont priées de se faire connaître sur notre répondeur au 0558 79 82 82 Une rumeur tenace faisait état de la présence d'une bête dans le lac d'Agès Sans doute un animal exotique relâché par un collectionneur qui ne pouvait plus s'en occuper Nos reporteurs ont enquêté Alors est-ce que vous avez entendu parler d'une bête qu'on aurait vue là dans le lac d'Agès ? Oui, oui, très vaguement mais bon, je suppose que c'est une blague Bon, parce que vous vous promenez souvent et vous n'avez rien vu de particulier Non, non, quelques ombres mais bon, rien de particulier Est-ce que vous avez entendu parler qu'il y avait une espèce de bête énorme au lac d'Agès ? Ah non, non, jamais C'est la première fois qu'on me pose la question Non, non, non Et vous vous promenez souvent ici ? Vous avez remarqué de particulier ? Non, non, absolument pas Rien de particulier Je vois des bêtes de temps en temps mais qui ne sont pas étranges Des canards ou des viols comme ça ? Oui, oui, toutes sortes Toutes sortes C'est tout, merci Bonne journée Merci Au revoir Bon alors, en tant que président de la Gaule à Gède-Mossienne est-ce que vous avez entendu parler d'une bête qu'on verrait dans le lac d'Agès ? Oui, enfin bon, ça m'a été rapporté à quelques reprises mais enfin, personnellement je ne l'ai pas vue Mais enfin, oui, certains pêcheurs ou promeneurs m'ont dit qu'il y avait de gros remous qui se produisaient de temps en temps dans la Gagès et que donc on peut supposer que... Mais encore une fois, je ne l'ai pas vue alors on ne peut pas la certifier D'accord La gendarmerie n'a pas voulu répondre à nos questions pour ne pas effrayer la population Vous ne craignez pas la bête qu'il y a dans le lac ? Ben non, regardez, j'ai ce qu'il faut donc il n'y a pas de problème Mais la patience a fini par payer Après une journée d'attente un de nos reporters a pu surprendre la bête Les promenades au bord du lac d'Agès sont-elles menacées ? Il semble bien que c'est le cas Oui, alors c'est une des conséquences du tremblement de terre du Japon effectivement Ce tremblement de terre a eu des répercussions insoupçonnées comme celle de la venue d'une commission de sécurité qui a décelé des faiblesses grâce à un appareillage sophistiqué A partir de force 5, pour ce type de barrage, c'est très dangereux effectivement et les structures peuvent ne pas résister Il a été décidé de vider le lac et d'en destiner le terrain à d'autres activités Dans ce cas, ce n'est qu'une application du principe de précaution Un riziculteur de Camargue s'est déjà montré vivement intéressé par le site Oui, en effet, c'est une très très bonne idée parce qu'une culture de riz dans ce milieu disons qu'il sera semi-aquatique avec tout l'apport de limon qu'il y a eu depuis la création de cette retenue le riz va pouvoir se développer et c'est très certainement à obtenir de très bons rendements dès la première année Pour les batraciens qui ne vivent pas dans l'eau comme le crapaud la période des amours est particulièrement dangereuse car pour se reproduire, il doit se rendre dans une zone humide C'est la raison pour laquelle la préfecture a demandé aux municipalités disposant de plans d'eau de mettre en place des limitations de vitesse pour la dite période Il est aussi demandé aux conducteurs d'être particulièrement vigilants et d'essayer de les éviter, surtout la nuit quand ils se déplacent Des panneaux ont donc été placés aux abords des lacs d'Alco et d'Agès Oui, effectivement, les employés municipaux ont installé les panneaux pour une période approximative de 1 mois Gageons que ce sympathique animal sera reconnaissant à monsieur le préfet de l'attention qu'il lui porte C'est une ville à Galerome Très, très intéressant Et c'est sur le genou ? Oui Non, non, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est rouge ? Oui, c'est énorme, oui Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, c'est sur le genou, il est là, oui Je suis arrêté, je suis arrêté Ça me semble fort Oui Mais à quoi ça se reconnaît ? Mais à l'implantation L'implantation des bâtiments Ça serait quoi, alors ? Ben, sûrement une villa que la Romaine, oui Oui Je pense pas que ce soit médiéval du tout Non, non Si, ça y ressemble beaucoup Si, ça y ressemble beaucoup C'est pas médiéval ça Non, c'est plutôt médiéval Elle se va bien C'est avec le drôme que tu as fait ça ? Oui Comme vous l'avez appris par la presse La société Exis de Hachetmo A remporté le marché de la plastification De l'esplanade de la Mecque Vieux de pèlerinage des musulmans Il semblerait que la chrétienté N'ait pas voulu être en reste Vous savez Que le nouveau pape Est un fervent de la simplicité Comme en témoigne Le trône de la photographie Qui s'affiche Et c'est donc dans le même esprit Qu'il a commandé des meubles à Hachetmo Effectivement, oui On a reçu une lettre Du père Amadeo Calfon Qui est chargé Des appartements du pape Au Vatican Et qui nous dit Qu'il serait intéressé Par des modèles de la marque Canap Comment ça se fait ? Comment ils ont pu vous connaître ? Ça paraît incroyable Mais il aurait des contacts à Buenos Aires Qui auraient entendu parler des meubles Et il voulait changer le mobilier Pour partir sur des gammes plus nouvelles Avec de nouvelles fonctions Et donc on a reçu ce courrier Dernièrement Qui nous fait une demande Pour l'eau mobilier Et qu'on donc de particulier Ses fauteuils Pour l'avoir intéressé ? Apparemment Vu le courrier qu'on a reçu C'est son principe de modularité Que ce même module Assemblé différemment à d'autres Puisse permettre d'effectuer Des méridiennes Des vis-à-vis Des fauteuils simples Et apparemment C'est ça qu'ils recherchaient Ils voulaient des choses modulables Et vous avez des précisions sur la couleur ? Non pas encore Là on a envoyé des plaquettes Par rapport aux coloris Et on attend leur retour Monsieur Moroy Est-ce que vous pouvez nous dire Quel est votre projet pour acheter ? Voilà C'est l'ouverture d'un restaurant Burger King Un restaurant Burger King Et est-ce que vous avez l'endroit Où vous allez ouvrir ce restaurant ? Oui La crypte de Saint-Gérôme A côté de la crypte de Saint-Gérôme ? Oui Tout à fait A côté de la crypte de Saint-Gérôme Qui vient juste d'être rénovée Et Qui nous semble Et pourquoi avoir choisi Cet endroit en particulier ? Voilà parce que la crypte de Saint-Gérôme Va être rénovée C'est un endroit emblématique Je pense pour la région Et ça servira tout à fait Notre enseigne Comme vous pouvez le constater Sur le document Le restaurant Sera implanté A l'est De la crypte de Saint-Gérôme Nous allons pouvoir profiter D'un parking Aménagé autour du restaurant Ainsi que du parking De la crypte Est-ce que ça ne va pas Poser des problèmes Au niveau de l'environnement ? Alors Comme vous pouvez le constater Sur cette maquette Le restaurant va être intégré Dans le paysage Et nous allons conserver Un rideau d'arbre Juste devant Nous aurons l'avantage D'être visibles Depuis la rocade Au sud nous avons Le restaurant du lac d'Alco La crémaillère Un McDo Qui va s'installer Près l'intermarché Et le restaurant L'intermarché lui-même Par contre au nord Il n'y a rien C'est pourquoi C'est pourquoi nous avons Décidé d'y installer Un Burger King Qui profitera De la rénovation De la crypte Et du tourisme Qu'elle va générer Et qui offrira Au lotissement Bidounat et la houillée Une restauration rapide Mais de qualité Est-ce que vous n'avez pas eu Des difficultés Pour obtenir l'autorisation ? Non Toute facilité nous a été faite Par l'équipe municipale En place Merci Merci beaucoup Mais je vous remercie Et à bientôt Dans nos restaurants Burger King Oui bonjour Pascal Effectivement Le 1er avril Nous avons organisé Un casting Pour élire La Miss Chalos Donc effectivement Beaucoup de candidats De jour de marché Sont venus Se présenter Et effectivement Après une délibération Très sévère Très intense Et très juste De notre jury Composé de Mika Florent Pagny Et Jennifer Nous avons élu Donc comme Miss Chalos Madame Jacqueline Irigoyenne De Sainte-Colombe En première dauphine Nous avons Madame Simone Riezin De Hagedmo Plus connue Sous le pseudonyme De Monette Car comme tout le monde Le sait Simone est bonne Et la troisième Enfin la deuxième dauphine Et la troisième A monter sur le podium Est une doisicienne Fraîchement Depuis dix ans A peu près Doisicienne Madame Maryse Montenol Voilà Donc ce sont Elles Qui ont reçu Les faveurs Du jury Composé Je vous dis De personnalités Très connues Dans le monde Du showbiz Voilà Pascal Très heureux Et très fier D'avoir fait ce casting Ce jour Du 1er avril Alors bonjour Professeur de la Puma Merci de nous recevoir Ici dans cet annexe Du CERN A Genève Donc vous êtes Professeur émérite De la faculté de Madrid Vous avez travaillé Sur le bosone de Higgs Qui est une découverte majeure Et je crois Qu'on vous a confié Une mission Qui consisterait Finalement A simplifier Une technique De stabilisation Des images Donc j'aimerais Que vous nous en parliez Un petit peu Tout à fait Tout à fait Mon écrivateur Nous sommes rendus compte Que Calice vulgaris Comme il l'a appelé La poule Ou une campagne Oui Nous sommes rendus compte Donc ça c'est la tête De la poule Tout à fait D'accord Oui D'accord Nous sommes rendus compte Que quand une poule Se déplacer Son corps Je m'apprécie Ici par un dessert Certainement pas Après On s'est rendus compte Que la poule Avec la tête Qui arrive après Après Le corps Après le corps Oui Donc nous nous sommes rendus compte Que pour filmer Ça peut On pourrait introduire Quelque chose de nouveau Oui C'est-à-dire que Dans le monde du cinéma On s'est rendus compte Qu'il y avait des appareils Comme ça Qui sont Un peu cadu Et certains Deux Après nous On a un matériel Mais qui est Relativement lourd Cher On l'utilise de temps En temps celui-là Mais bon pas toujours Exactement Nous sommes rendus compte Que Vu Nous avons inventé Ce possédé C'est-à-dire La caduque D'accord Que nous fixons Ça sur la tête De la poule D'accord Voilà Collier un écran De contrôle D'accord Va permettre Dorénava Oui Si vous voulez Pour vous Et vous Autrement de cinéma Oui De fixer Les images Sans aucun Oui mais alors Voyons Ça On le fixe Sur la poule Mais la poule Qu'est-ce qu'on en fait La poule Le problème c'est La poule Il suffira De l'avoir Sous le bras Tranquillement Comme ça Et éviter Ainsi les à-coups D'accord Comme ça Et parce que Quand on bouge La tête ne bouge pas D'accord Notre corps bouge Mais elle Elle aura toujours Ceux qui ne bouge pas D'accord Et donc Ça va Par contre D'accord Donc j'achète une image Donc une grande avancée Dans le monde du cinéma Oui Que je ne vous cache pas Mais bon Vous l'avez testé Avant de nous proposer Bon on sait très bien On est à l'origine Un petit peu Mais bon Vous avez testé Nous sommes en pour parler Avec le monde du cinéma Oui Donc déjà Le dernier Il y a eu des essais faits Sur le dernier James Bond Ah oui quand même Un spectre Je ne m'appelle plus très bien D'accord Vous pouvez faire Oui Un peu loin De notre petite chaîne Exactement Mais bon Voilà Et puis après Il y a le reprojet Pour cocher un film De Force et Fruits Suite Ah oui quand même On va sortir en septembre 2016 D'accord Et normalement Ça devrait marcher Voilà D'accord Mais attendez Vous ne m'avez pas dit Mais les poules Bon vous me parlez D'accord Sélectionnés Dans une range de volaille D'accord Les meilleurs D'accord Avec du bon C'est pas du GP Et des poules D'accord Les meilleurs Oui Parce que c'est tout un arrêt D'accord Mais ces poules Elles sont dressées Non absolument pas D'accord D'accord Dans les vulgaristes On le sait D'accord Car la tête Il y a le corps Qui boule comme ça Tout les seins D'accord D'accord Ok Donc J'espère qu'on a Un jour Profitera de cette On va se faire ça C'est le monde de la recherche D'accord Très bien Bon mais en tous les cas Merci Merci vraiment De nous avoir reçus Merci aussi D'avoir collaboré A notre petite chaîne Et puis on se fera un plaisir De vous montrer Les premières images Filmer avec la GALICAM Merci beaucoup Professeur Et puis je vous félicite Et puis je vous félicite Pour votre accent Parce que finalement Vous parlez le français Parfaitement bien Hasta luego Hasta luego J'en pense Et je trouve que c'est pas nécessaire A Geno Une salle de shoot Est-ce que c'est suffisant C'est un petit village Je vois pas très bien Ce que ça vient faire Salle de shoot La préfecture Ça c'est vraiment un scoop Franchement Je m'y attendais pas Qu'est-ce que j'en pense Vous me prenez Salle de shoot Franchement Personnellement Je suis un peu vieux pour ça Non moi je trouve ça Complètement ridicule A Geno C'est une toute petite ville Je vois pas l'intérêt D'ouvrir une salle comme ça Ça va ramener Beaucoup de monde Non non Et vous ? Moi je trouve que c'est une très bonne idée Ça peut amener des jeunes Ça va animer un petit peu Le village d'Agetmo C'est très bien Voilà Pour tout vous dire J'étais très très surpris Très surpris Même si c'est quand même Une très bonne chose Pour la population locale Au niveau de la santé publique Je m'étonne quand même Du budget Qui doit être alloué A cette salle de shoot Je pense que Enfin on verra exactement Comment elle est mise en place Mais c'est vrai Que c'était indispensable Oui pourquoi pas Après tout Il y a des jeunes Sur Agenmo Ça serait peut-être utile Même pour les informer Enfin bon voilà Je pense que c'est une très bonne idée Voilà Très très bonne idée quoi Je suis tout à fait Pour ces gens d'initiative Pourquoi ? Qui apportent une bonne activité Et une plus-value justement A la vie de l'Agetmo Je suis tout à fait Très bien Une salle de shoot A Agetmo J'ai pas trop réfléchi A la question Mais je pense que Peut-être Agetmo Est une petite ville Pour que ce soit Utile Ou intéressant Enfin voilà Je ne sais pas trop Je pense que c'est une bonne chose Et que ça peut intéresser Beaucoup de jeunes Plutôt que traîner Dans la rue Ou aller chez eux Ils vont faire un petit tour À la salle de shoot Et puis Ils ressortiront Plus en forme Qu'à la vanter Ça ne peut être Une bonne chose A mon avis Une salle de shoot Ça pourrait être pas mal J'ai des potes d'ailleurs Qui seraient peut-être intéressés On va sûrement Venir y faire un tour Bon mais on va tester Cette fameuse salle de shoot On y va Vas-y shoot Fuck But Excellent